4. Pendant les quelques jours qui suivirent, il découvrit à quel point il était seul. Il n'en faisait reproche à personne, il avait apparemment recherché cette solitude et il l'avait obtenue. Ses amis lui semblaient étrangement ternes, décolorés. Chacun avait perdu son univers propre, ses opinions à lui. Dans ses souvenirs, ses amis avaient plus de vigueur, sans doute les surestimaient-ils autrefois. Tant que l'ordre des choses avait permis aux privilégiés de faire des folies et de jouer les originaux aux frais des pauvres gens, il avait été facile de prendre pour de la personnalité ces pitreries, ce droit d'être inutile dont jouissait une minorité aux dépens de la masse. Mais dès qu'on avait vu se relever les humbles, dès qu'on avait aboli les privilèges de la bonne société, tout le monde s'était décoloré, chacun, sans regret, avait renoncé à une originalité de pensée qu'il n'avait jamais eue réellement. Maintenant, Yuri Andreevich ne se sentait proche que des êtres qui pouvaient vivre sans phrases et sans déclamations, de sa femme, de son beau-père, peut-être aussi de deux ou trois collègues, médecins-travailleurs, et sans prétention. La soirée dont la grande attraction était le canard arrosé d'alcool eut lieu, comme prévu, deux ou trois jours après son retour. Il avait eu le temps de voir déjà une fois les amis qu'on devait inviter. Le canard, gras à souhait, était un luxe inouï dans ce temps où les privations commençaient à se faire sentir. Mais le pain manquait pour l'accompagner, si bien que ce luxe semblait insensé, irrité même. Gordon apporta de l'alcool dans un flacon pharmaceutique aux bouchons usés. L'alcool était la monnaie favorite des spéculateurs. Antonina Alexandrovna ne lâchait pas la bouteille, et quand on en voulait, elle en versait de petites portions qu'elle étendait plus ou moins généreusement d'eau au gré de son inspiration. L'ivresse inégale que procure l'absorption de quantités d'alcool de forces différentes est plus pénible pour beaucoup qu'une intoxication forte et régulière, et cela aussi irrité. Mais surtout, on était triste de voir que cette petite soirée était une exception aux conditions de vie de l'époque. On ne pouvait pas se dire que, dans d'autres maisons, de l'autre côté de la rue, à la même heure, on mangeait et buvait de la même façon. Dehors s'étendait la ville muette, obscure et affamée. Les boutiques étaient fermées. On avait oublié jusqu'au nom de choses comme le gibier ou la vodka. On sentait que seule une vie semblable à celle de tous les autres, perdu sans retour parmi les autres vies, était une vie véritable. Que le bonheur à huis clos n'est pas le bonheur, si bien que le canard et l'alcool qui semblent uniques dans toute une ville, cessent d'être ce qu'ils sont. Et c'était surtout cela qui a tristé. Les invités, eux aussi, donnaient lieu à des réflexions assez tristes. Gordon avait été un bon garçon, aussi longtemps qu'il avait pensé avec lourdeur, qu'il s'était exprimé d'un air là, avec confusion. Il avait été le meilleur ami de Yuri Andreevich, il était aimé de ses camarades de classe. Mais il s'était dégoûté de lui-même et avait changé sans bonheur de personnalité. Il se frottait les mains et jouait les joyeux dris, racontait sans cesse des histoires qui se voulaient drôles et disaient souvent « c'est amusant, c'est rigolo », mots qui autrefois lui étaient étrangers et car Gordon n'avait jamais pris la vie comme un jeu. Avant l'arrivée de l'intéressé, il avait raconté l'histoire, qui lui semblait drôle, du mariage de Doudourov, tel que la colportée des camarades. Yuri Andreevich n'était pas au courant. Doudourov avait été marié pendant près d'un an, puis il s'était séparé de sa femme. Le sel de son invraisemblable aventure consistait en ceci. On l'avait enrôlé par erreur. Pendant qu'il était dans l'armée et qu'on essayait de débrouiller le malentendu dont il était la victime, sa distraction et son irrégularité à saluer ses supérieurs lui avaient valu d'être constamment de corvée. Longtemps après sa libération, il levait la main à la seule vue d'un officier. Il avait des hallucinations. Il croyait voir partout des épaulettes. Il faisait tout à tort et à travers. Il multipliait les erreurs et les gaffes. C'est justement vers ce temps-là qu'il avait fait la connaissance, dans un port de la Volga, de deux jeunes sœurs qui attendaient le même bateau que lui. Sa distraction, due à l'abondance des soldats qui l'entouraient et au souvenir de ses servitudes militaires, l'avait poussé à s'éprendre au hasard de la cadette et à la demander précipitamment en mariage. « C'est drôle, n'est-ce pas ? » demandait Gordon. Mais il dut abréger son récit. Derrière la porte, on entendit la voix du héros. Doudourov entra. Il avait changé dans un autre sens. Les tourneaux capricieux et futiles s'étaient mués en un érudit concentré sur lui-même. Après avoir été chassé du lycée pour sa complicité dans une évasion de prisonniers politiques, il avait traîné dans diverses écoles de beaux-arts, puis s'était laissé séduire par les humanités. En retard sur tous ses camarades, il avait fini ses études à l'université pendant les années de guerre. On lui avait maintenant confié deux chaires. Histoire de la Russie et Histoire universelle. Pour être titulaire de la première, il écrivait une thèse sur la politique agraire d'Ivan le Terrible. Pour la seconde, il faisait des recherches sur Saint-Just. Il dissertait maintenant à propos de tout d'une voix basse et comme enrhumé, le regard rêveusement fixé sur un point, comme s'il était toujours en chair, il se gardait de baisser ou de lever les yeux. Vers la fin de la soirée, quand Chourash Lessinger eut dévoilé ses batteries et que tous les invités déjà excités se furent mis à crier à tue-tête, Inokanti, que Yuri Andreevich vous voyait même quand ils étaient enfants, lui demanda à plusieurs reprises « Vous avez lu Guerre épée et la flûte vertébrale ? » Yuri Andreevich lui avait dit depuis longtemps ce qu'il en pensait. Mais Doudourov, qui n'avait rien entendu à cause du brouhaha général, lui redemanda « Vous avez lu la flûte vertébrale et l'homme ? » « Je vous l'ai dit, Inokanti, c'est tant pis si vous n'avez pas entendu. » « Enfin, comme vous voulez, je vais me répéter. » « J'ai toujours aimé Mayakovsky. » Il prolonge en quelque sorte Dostoyevsky. Ou plutôt, sa poésie est un lyrisme mis en forme par un des jeunes héros révoltés de Dostoyevsky, comme Hippolyte, Raskolnikov ou le héros de l'adolescent. « Comme tout cela est définitif, rigoureux et raide. » Et surtout, avec elle audace, il vous balança tout ça à la face de la société. Il en envoie de tous les côtés, en plein ciel. Mais le héros de la soirée, ce fut l'oncle, bien sûr. Antonina Alexandrovna s'était trompée en disant que Nikolai Nikolaevich était à la campagne. Il en était revenu le jour de l'arrivée de son neveu et il était resté en ville. Yuri Andreevich l'avait vu deux ou trois fois et il avait eu le loisir de parler tout son saoul avec lui, de se rassasier de rires et d'exclamations. Il s'était revu pour la première fois au soir d'une journée grise et morose. Une petite pluie tombait en une fine poussière d'eau. Yuri Andreevich était allé voir Nikola et Nikolaevich à l'hôtel. Dès cette époque, les hôtels n'acceptaient de clients que sur recommandations des autorités. Mais on connaissait partout Nikola et Nikolaevich. Il avait conservé partout de vieilles relations. L'hôtel faisait l'impression d'un asile de fou abandonné à la hâte par l'administration. Dans les escaliers et les couloirs régnait le vide, le chaos, la toute-puissance du hasard. La grande fenêtre de la chambre en désordre donnait sur une place immense, vide, telle qu'on en voyait dans ces jours de folie, effrayante, on ne savait pourquoi, et qui semblait sortir d'un rêve et n'avoir aucune réalité. Ça avait été une entrevue inoubliable, bouleversante. Le dieu de son enfance, le maître à penser de son adolescence était de nouveau devant lui en chair et en os. Les cheveux blancs flattaient beaucoup Nikola et Nikolaevich. Son costume, taillé à l'étranger, simple et pratique, lui allait bien. Pour son âge, il faisait encore jeune, il avait grande allure. Bien sûr, l'immensité des événements l'avait rapetissé. Mais Yuri Andreevich ne songea même pas à le juger selon ce critère. Il fut émerveillé du calme de Nikola et Nikolaevich, du ton froidement ironique avec lequel il parlait de politique. Son contrôle de soi, en un moment pareil, était trop grand pour un russe. Il révélait le nouveau venu. Ce trait qui sautait aux yeux semblait démodé et éveillait une certaine gêne. Mais c'est un tout autre sentiment qui avait rempli les premières heures qu'ils passèrent ensemble, qui les avait jetés dans les bras l'un de l'autre, les avait fait pleurer, suffoquer d'émotions, et les avait contraints d'interrompre fréquemment leur dialogue rapide et enthousiaste. Deux tempéraments créateurs, attachés par des liens familiaux, se retrouvaient. Le passé avait eu beau renaître, revivre pour eux d'une nouvelle vie avec son déluge de souvenirs communs ou personnels, lorsqu'ils s'étaient mis à parler de l'essentiel, de ces choses familières aux vrais créateurs, tous les liens qui les unissaient avaient disparu, à l'exception d'un seul. Il n'y avait plus d'oncle, ni de neveu, ni de différence d'âge. Restait la parenté de deux éléments, de deux énergies, de deux principes. Depuis dix ans, Nikolai Nikolaevitch n'avait pas eu l'occasion de parler de la jouissance créatrice ni de la vocation d'écrivain de façon plus logique et plus opportune que cette fois. De son côté, Yuri Andreevitch n'avait rien entendu de plus juste, de plus pénétrant, de plus généreusement passionné que les analyses de Nikolai Nikolaevitch. À tout instant, ils poussaient des exclamations, se mettaient à arpenter la chambre, stupéfaits de la justesse de leur intuition, ou s'approchaient de la fenêtre et faisaient tambouriner leurs doigts, bouleversés par l'évidence de leur compréhension mutuelle. Ainsi se passa la première entrevue, mais par la suite, le docteur vit plusieurs fois Nikolai Nikolaevitch en société. Parmi d'autres hommes, il était tout autre, méconnaissable. Il se sentait étranger à Moscou, et il se résignait à ce sentiment. Était-il plus à l'aise à Petersburg ou ailleurs, on n'en savait rien. Il était flatté par son rôle de beaux parleurs politiques, de causeurs éblouissants. Peut-être, s'était-il imaginé qu'on allait ouvrir à Moscou des salons politiques comme celui de Mme Roland à Paris avant la convention. Il rendait visite à ses amis, des dames accueillantes qui habitaient de paisibles petites rues moscovites. Il se moquait avec beaucoup d'esprit d'elles et de leur mari, de leurs demi-mesures, de leurs idées arriérées, de leur habitude de tout voir par le petit bout de la lorgnette. Autrefois, il citait des livres ardus et des textes orphiques. Maintenant, il faisait étalage de tout ce qu'il lisait dans les journaux. On disait qu'il avait laissé en Suisse une toute jeune maîtresse, des affaires en train, à livres, en cours, et qu'il était simplement venu se replonger dans la bourrasque rusque. S'il en sortait sain et sauf, et il retournerait dans ses Alpes aussi vite qu'il était venu. Il était pour les bolcheviques et il prononçait souvent le nom de deux S.R. de gauche dont il partageait les opinions. Mirosh Kapomor, c'était le pseudonyme d'un journaliste, et Sylvia Kotery, une publiciste. Alexandre Alexandrovitch Gromekko lui faisait des reproches bougons. « C'est tout bonnement effrayant de voir prendre ce chemin Nikolaï Nikolaievitch, tous ces Miroshkas du joli monde, et puis votre Lydia Pokory. » « Kotery » corrigé Nikolaï Nikolaievitch. « Et son prénom est Sylvia. » « Et la même chose, Pokory, Popourri, le nom n'y change rien. » « Excusez-moi, mais son nom est... » « Kotery » faisait Nikolaï Nikolaievitch avec une patiente insistance. Il tenait à Alexandre Alexandrovitch des propos de ce genre. À quoi bon discuter ? Il est tout simplement honteux d'avoir à démontrer des vérités de cet ordre. C'est rudimentaire. La grosse masse du peuple a connu pendant des siècles une existence insensée. Mais prenez n'importe quel manuel d'histoire. Quel que soit le nom, féodalité européenne ou servage russe, capitalisme ou système des manufactures, l'injustice contre nature de tout cela a été dénoncée depuis longtemps. Et c'est depuis longtemps que se prépare la révolution qui doit libérer le peuple et mettre les choses à leur place. Vous savez qu'un rafistolage partiel de l'ordre ancien est impossible. Il faut le briser complètement. Peut-être que tout l'édifice s'écroulera. Et puis après, ce n'est pas parce que cela est terrible que cela ne se produira pas. Ce n'est qu'une affaire de temps. Comment peut-on en discuter ? Mais on ne parle pas de ça. Est-ce que je vous parle de ça ? Qu'est-ce que je vous dis ? Disait Alexandre Alexandrovitch en colère. Et la discussion reprenait de plus belle. Vos peaux pourris et vos mirochkas sont des gens sans conscience. Ils disent une chose et en font une autre. Et puis quelle logique ? Pas la moindre cohérence. Mais non, mais attendez, je vais vous donner des preuves. Et il cherchait une revue où il avait lu un article plein de contradictions. Il ouvrait et refermait bruyamment les tiroirs de son bureau et tout ce chambardement réveillait son éloquence. Alexandre Alexandrovitch aimait que quelque chose le gêna dans la conversation, que des obstacles vins justifier ces pauses remplies de et de et du claquement de ses lèvres humides. Il redevenait éloquent quand il cherchait un objet perdu. Quand par exemple, il recherchait son deuxième caoutchouc dans le clair obscur de l'antichambre ou quand, la serviette sur l'épaule, il s'arrêtait sur le seuil de la salle de bain ou encore quand il tendait un plat chargé au-dessus de la table ou versait à boire à ses invités. Yuri Andreevitch écoutait son beau-père avec délice. Il aimait cette façon de parler chantonnante des vieux moscovites, ce léger grassaillement semblable à un ronronnement suave qui était propre à la famille Gromeko. La lèvre supérieure d'Alexandre Alexandrovitch était munie de petites moustaches bien taillées et avancées légèrement au-dessus de la lèvre inférieure. Son nœud papillon lui aussi s'écartait légèrement du plastron. Il y avait quelque chose de commun entre cette lèvre et cette cravate et cela conférait à Alexandre Alexandrovitch on ne sait quoi de touchant, de puéril et de naïf. Tard dans la nuit peu avant le départ des invités ont vite arrivé Chorash Lessinger. Elle arrivait tout droit d'un meeting en jaquette et en casquette d'ouvrier. Elle entra à pas décider dans la pièce serra la main à tout le monde et se mit à distribuer reproches et accusations. Bonjour Tonia bonjour Sanechka c'est dégoûtant avouer j'entends dire partout qu'il est arrivé tout Moscou en parle et je suis la dernière à qui vous fassiez signe à aller au diable je ne mérite sans doute pas cet honneur où est-il l'enfant prodige laissez-moi passer il m'encercle à bonjour bravo bravo je l'ai lu je n'y comprends rien mais c'est génial ça se voit tout de suite bonjour Nicolas et Nikolaievitch je suis à toi dans un instant Yura il faut que j'ai un entretien important avec toi en tête à tête bonjour jeune Jean ah tu es là Gogochka la dernière exclamation s'adressait à un parent éloigné des Gromeko Gogochka partisan convaincu des plus forts on l'avait surnommé Akulka pour sa sottise et sa faculté de rire à tout propos ou encore le ver solitaire à cause de sa haute taille et de sa maigreur alors on casse la croûte et on boit et je m'en vais tout de suite vous rattraper ah mes amis ah mes amis vous ne savez rien vous ignorez tout ce qui se passe en ce moment les événements allez donc à un véritable meeting populaire avec des ouvriers véritables et des soldats qui ne soient pas des soldats d'opérette et essayez de dire qu'il faut poursuivre la guerre jusqu'à la victoire on vous en parlera de la victoire je viens d'entendre parler un marin Yura tu en serais devenu fou quelle passion quelle pureté à l'emporte-pièce on interrompait Chourache les cigueurs chacun poursuivait son idée on hurlait dix affirmations contradictoires elle s'assit à côté de Yuri Andreevich lui saisit le bras approcha son visage de celui du docteur et pour dominer le brouhaha lui cria sans élever ni abaisser la voix comme dans un haut-parleur allons-y ensemble Yura je te ferai connaître des gens tu dois tu m'entends tu dois reprendre contact avec la terre comme hanté qu'est-ce que tu as à écarquiller les yeux ça t'étonne hein est-ce que tu ne sais pas que je suis un vieux cheval de retour une vieille pétroleuse Yura j'ai tâté des salles de police je me suis battue sur les barricades parbleu qu'est-ce que tu croyais ah on ne connaît pas le peuple moi j'en viens du plus profond des masses populaires je suis en train de leur monter une bibliothèque elle avait bu et commençait à être grise Yuri Andreevich avait lui aussi la tête qui tournait il ne comprit pas comment Shourash Lessinger s'était retrouvé à un bout de la pièce et lui-même à une autre extrémité au coin de la table il parlait debout et semblait-il comme malgré lui il n'obtint pas tout de suite le silence mes amis je veux Misha Gogochka mais que peut-on faire Tonia il n'écoute pas mes amis laissez-moi parler une minute il se prépare quelque chose d'inouï d'insensé avant qu'il soit trop tard voilà ce que je vous souhaite quand la chose arrivera Dieu fasse que nous ne nous perdions pas les uns les autres que nous ne nous perdions pas nous-mêmes Gogochka vous crierez oura tout à l'heure je n'ai pas fini assez de messe basse dans les coins écoutez-moi attentivement au terme de trois ans de guerre le peuple est convaincu que tôt ou tard la frontière qui sépare l'arrière du front s'effacera qu'un déluge de sang se déchaînera et recouvrira tout même ceux qui se sont retranchés et fortifiés à l'arrière ce déluge c'est la révolution pendant qu'elle se déroulera vous croirez comme nous pendant la guerre que la vie est finie que tout ce qui est personnel a disparu que plus rien n'existe sur terre qu'on ne fait plus que tuer et se faire tuer et si nous vivons assez pour lire des souvenirs et des mémoires sur cette époque nous aurons la conviction d'en avoir vu plus en cinq ans ou en dix ans que certains hommes pendant un siècle je ne sais si c'est le peuple lui-même qui se soulèvera et qui se mettra en marche ou si tout se fera en son nom dans des événements de cette importance on ne peut même pas s'attendre à une logique dramatique malgré tout je lui ferai confiance il est futile de rechercher les causes d'événements cyclopéens ils n'en ont pas ce sont les querelles de ménage qui ont leur genèse quand on sait bien crêper le chignon et qu'on a cassé toute la vaisselle on s'acharne à trouver qui a commencé mais ce qui est vraiment grand comme l'univers n'a pas de commencement ce qui est grand arrive sans qu'on ait rien vu venir comme si ça avait toujours été là ou comme si c'était tombé du ciel moi aussi je crois qu'il appartient à la Russie d'être le premier empire socialiste depuis la création du monde quand cela arrivera nous serons abasourdis pour longtemps et quand nous reviendrons à nous nous aurons perdu la mémoire nous aurons oublié une partie du passé et nous ne chercherons pas à expliquer l'impossible l'ordre nouveau nous sera aussi familier que la forêt à l'horizon et les nuages sur nos têtes il nous cernera de partout il n'y aura rien d'autre il parla encore et acheva de se dégriser mais il continuait à mal entendre ce qu'on disait autour de lui et répondait hors propos il voyait que tous lui manifestaient leur amitié mais il ne pouvait se défaire de la lourde tristesse qui lui avait fait perdre la tête il dit merci merci je n'en mérite pas tant mais il ne faut pas se hâter d'aimer comme si on prenait ses précautions par crainte d'avoir un jour à aimer davantage toute l'assistance s'éclata de rire et applaudit elle avait vu dans ses paroles une plaisanterie volontaire et lui ne savait où se mettre ou fuir un sentiment de malheur imminent une conscience de son impuissance devant l'avenir qui n'était dissipé ni par sa soif de justice ni par sa disposition naturelle au bonheur les invités prenaient congé ils avaient tous des visages tirés fatigués les baillements contractés et desserraient leurs mâchoires et les faisaient ressembler à des chevaux avant de partir ils écartèrent les rideaux ils ouvrirent la fenêtre ils virent une aube jaunâtre un ciel mouillé taché de nuages sales d'un verre terreux c'est qu'il y a eu un orage pendant que nous faisions des discours dit quelqu'un quand je venais ici la pluie m'a surprise j'ai tout juste eu le temps d'y échapper confirma Chourache Lessinger dans la rue déserte encore sombre les gouttes d'eau pianotées au pied des arbres alternant avec les pépiments insistant des moineaux trempés le tonnerre roula comme si l'on eût tracé un sillon à travers tout le ciel et ce fut le silence puis on entendit quatre coups sonores attardés inattendus comme ces grosses pommes de terre qu'on voit jaillir de la terre remuée sous le soc en automne le tonnerre nettoya la chambre de sa poussière et de sa fumée soudain comme après une électrolyse on perçut les éléments dont la vie est composée l'eau l'air le désir d'être heureux la terre et le ciel la rue était pleine des voix des amis qui se séparaient ils continuaient à discuter dehors à voix haute comme ils le faisaient un instant auparavant dans la maison les voix s'éloignaient diminuaient elles se tuent comme il est tard dit Yuri Andreevich allons-nous coucher vraiment je n'aime que toi et ton père